Supporter son équipe donne soif. Et la plupart des bars n'ont affaire en général qu'à quelques centaines de consommateurs, pas à des dizaines de milliers. Le stade de Tottenham est si grand qu'il a fallu adopter une nouvelle approche pour ne pas manquer de bière, parce que ce serait la catastrophe. Il y a plein d'innovations ici, mais celle que je cherche maintenant est particulièrement intéressante. Parce que ce stade est le tout premier à posséder sa propre brasserie. Je crois que je viens de la trouver. Oui, la voilà. C'est immense. Allez, j'y vais. Wayne m'a détachée auprès de la maître brasseuse, Valérie de Petrice. Quelle est votre production ? J'ai fait presque un million de pintes par an. Pas seulement pour le stade ? Si, presque. Combien vous en écoulez un jour de match, par exemple ? Environ 23 000 pintes. 23 000 pintes ? Oui. Un jour de match ? Oui. Uniquement de la bière brassée ici ? Oui. Et l'intervalle de temps entre le moment où elle est produite ici et où elle est servie ici est également court ? Un jour. Elle est fraîche ? Oui, un jour. Ah oui, elle est bien fraîche. Oui. Tellement fraîche qu'on va en faire un brassin maintenant. Tout ce que je sais sur la bière, c'est que c'est délicieux et que c'est fait avec du malt. Un ingrédient qui se révèle assez lourd. Ok. Ah vous voir, c'est facile. Alors on fait de la bière. Je suis brasseur maintenant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, je mets ça. Je mets tout ? Oui. Tout le sac ? Tout le sac. C'est de la bière maintenant ? Bon, changement de salle. Je risque pas de tomber ou de casser quelque chose. C'est chaud ? Oui, ça bouge. On dirait que quelqu'un a versé trop de bain moussant là-dedans. On parle beaucoup de bière. J'aurais une chance de la goûter ? Alors on mélange de l'eau, du malt, ça réagit et on a de la bière. Santé. Santé. Ah ouais, plutôt que la faire livrer, elle est faite sur place et on la boit fraîche. Exactement. Je vais bien m'assurer qu'elle ne s'évapore pas. Je dois préciser qu'il y a d'autres marques de bière disponibles dans le stade. En tout, Tottenham vend environ 65 000 peintes de bière lors de chaque match, pour la plupart servies durant les 15 minutes de la mi-temps. On pourrait penser que c'est impossible. Mais pas ici, parce qu'il y a le bar le plus long d'Europe. 65 mètres d'un bout à l'autre, quasiment la largeur du terrain. Il est monumental. Mais la bar manager, Ramzi Boundou, a un secret pour servir autant de peintes aussi rapidement. Ramzi, on dirait qu'il n'y a pas de pompe. Il y a un système malin, comment ça marche ? Vous voulez voir un tour de magie ? Oui. Posez le verre là, et ça clique. Et il se remplit de bière par le fond. Ça prend longtemps ? 5 secondes maximum. Pour une peinte ? Oui. C'est incroyable. Je peux avoir un verre ? Parce qu'ils sont spéciaux, pas vrai ? Oui. Alors, il y a un trou au fond du verre, et ce petit disque magnétique vient se fixer dessus quand le verre est plein. Donc, le verseur le repousse, la bière remplit le verre, et quand on l'enlève, le disque reprend sa position initiale. Et ça marche à tous les coups ? Oui. Allez-y. Si ça ne se remet pas en place, il y a une façon d'enlever le verre ? Non, soulevez-le. C'est astucieux ! C'est très impressionnant. Je peux en tirer une toute entière ? Je vous en prie. J'aimerais bien avoir ça chez moi, mais ça ne serait pas une bonne idée. Non. Et on soulève. C'est vraiment étonnant. C'est comme ça que vous arrivez à tirer et à servir ce nombre faramineux de bières. Oui. À chaque fois ? À chaque fois. Ce système bottom-up permet de remplir une pinte neuf fois plus vite qu'avec une pompe traditionnelle. Ce qui donne à ce stade la capacité de tirer 10 000 pintes à la minute. Et comme tout ce qu'on avale doit ressortir, on sera enchanté d'apprendre que cette enceinte dispose aussi de 471 toilettes.